Salut tout le monde, c'est Choupi22, on se retrouve pour l'épisode, oulalalala, j'ai toujours des lags aujourd'hui, l'épisode 12 de Walk and Craft. Voilà, donc je le rappelle que je filme l'épisode 12 juste après, donc si j'ai encore des petits lags c'est normal puisqu'on est le même jour, enfin pour moi, et donc je ne peux pas prendre compte de vos différentes remarques, de vos différentes questions, de vos différents commentaires dans cet épisode. Donc vous aurez vos réponses et voilà mes réactions, tout ça tout ça dans l'épisode prochain je pense. Et aujourd'hui, enfin, on est le même jour pour moi, je vais peut-être aborder le sujet de l'avenir de ma chaîne, parce que j'essaye toujours de parler de quelques trucs pendant les vidéos, ça sert à ça aussi, parce que je sais que ceux qui suivent mes séries solo, c'est ceux qui tiennent le plus à, voilà, c'est ceux qui sont mes vrais abonnés, ceux qui m'aiment beaucoup. Et d'ailleurs je vous remercie, moi aussi je vous adore, vous me faites vivre quelque chose de vraiment exceptionnel. D'ailleurs je ne sais plus c'était quoi le début de ma phrase. Oui, parler de l'avenir de ma chaîne, donc je suppose du coup que ça peut vous intéresser. Donc je vais vous parler de ce qui pourrait éventuellement arriver sur ma chaîne après, quels sont mes projets, tout ça. Même si j'en parle, il se peut que j'en parle dans, peut-être que je radote, peut-être que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Mais voilà, si on se tient dans une aventure suivie à faire, je nage, je nage, je nage, oh un cochon, je nage, voilà. Donc à la fin c'est un petit peu chiant, moi j'aime bien parler, après ça vous intéresse, ça vous gonfle, écoutez, dites-le moi. Mais c'est bien pour aborder différents sujets, ce qu'on ne fait pas en multi, parce qu'en multi on se parle entre nous, mais on a tendance à oublier le spectateur. En solo, justement, on est tout seul, donc on peut parler directement avec vous. Donc oui, je parlais donc de l'avenir de ma chaîne, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Sachez que ça durera autant de temps possible. Ouais, voilà, j'adore vraiment ce que je fais, si ma chaîne, si ma chaîne, voilà, j'essaye de faire grandir ma chaîne, enfin, grandir ma chaîne, pas du sens avoir 100 000 abonnés, moi, grandir ma chaîne, pour moi, c'est essayer de faire, de meilleures vidéos possibles et de m'améliorer, d'ailleurs, ceux qui me suivent depuis le début, je pense que les premiers abonnés sont lassés, je pense que ceux qui me suivent actuellement ne sont là depuis, je pense pas que vous soyez là depuis le début. En tout cas, s'il y en a d'entre vous qui sont là depuis le début, observez le changement, j'essaye quand même de progresser, c'est comme ça qu'on fait une meilleure chaîne, j'essaye de proposer du meilleur contenu, tout ça. Et en parlant de contenu, j'espère que vous ne m'aimez pas juste parce que je suis une fille, parce qu'on me dit, ouais, t'as autant d'abonnés, parce que t'es une fille. Je suis pas conne, je sais très bien que la plupart d'entre vous s'intéressent à moi, parce que, avant tout, je suis une fille, et que c'est vrai que c'est, je vais dire attrayant, parce que des filles, finalement, il commence à y en avoir beaucoup, quand même, mais on est beaucoup moins que la communauté masculine. Donc je me doute, je me doute, pardon, que c'est un atout, mais j'espère quand même que vous ne vous intéressez pas à mes vidéos uniquement pour ça, et j'espère quand même que le contenu est au rendez-vous. Donc, écoutez, je fais mon maximum, j'essaye de trouver des choses originales, qui ne sont pas ou très peu faites, surtout pour ce qui est des séries solo, j'essaye vraiment d'innover, je fais le maximum. Ben, pour, voilà, c'est pas parce que, peut-être, peut-être que si j'étais une fille, et que je faisais juste une aventure, enfin, si j'étais une... Enfin, faut écouter la suite de la phrase, hein, oui, je suis une fille, mais si j'étais une fille qui faisait seulement des vidéos sur vie classique, je pense quand même que j'aurai moins de personnes qui me suivraient, enfin, j'ose espérer que je me creuse pas pour rien, et j'espère que, quand même, que, voilà, vous appréciez... Ma phrase va peut-être vous paraître bizarre, mais vous appréciez mes vidéos avant mon sexe, voilà, c'est... C'est comme ça, bon, je pense que certains d'entre vous, surtout les moins matures, vont rigoler de ma phrase, mais bon, c'est quand même ça, quoi, et je vais encore crever comme une merde. Oh non, je t'en supplie, je t'en supplie, Choupi, ne fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Choupi, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Oui, tu l'as fait ! Wouh ! Ah là 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 là, alors, attendez, faut que je réfléchisse encore une fois, je suis trop guiche, hein, j'ai un portable avec un chrono, et je le démarre jamais, je suis vraiment... Ben, blonde, voilà. Donc vous avez vu, ce bateau est différent des autres qu'on a vu pour l'instant, on en a vu que deux, mais là ça va être vraiment les prochains épis... Les prochains... Les... Glou glou glou, patacouette. Les prochains épisodes vont être beaucoup consacrés à la visite de bateaux, donc on va voir différents gros bateaux, et dont aussi l'espèce de montagne dont je vous avais parlé, euh... Ben, dans l'épisode précédent. J'attends un petit peu, en fait, là j'attends, voilà, il y a un petit blanc, mais j'attends de reprendre mes cœurs, parce que je suis en train de faire un petit peu... D'ailleurs, je regarde, mais si ça se trouve... Ah, voilà, c'est pour ça que j'ai Bobo aussi, hein. J'ai... Projectile Protection 2, ça peut être sympa. Là, je fais un petit trou pour balancer mes... Mes merdes, je pense que... Voilà, c'est comme ça, il ne faut pas avoir peur des mots. Et donc, euh... Oui, je pense que j'en ai déjà parlé dans l'épisode 10, mais ce qui va venir, c'est une aventure avec Pac-Man. Euh... Sur le serveur MoCreature, dont j'ai fait la présentation il y a un petit moment. Donc on va faire une... Voilà, du coup, une série multi avec le mode MoCreature, Backpack, et un mode qui permet d'avoir des biomes améliorés. Seul souci, seul léger souci, c'est que je n'ai pas d'idée évidente par rapport à la série solo, voilà. Parce que dans la série... Pour une série solo, j'ai toujours des idées, parce que... Parce que je peux jouer avec tous les modes qui existent. Et du coup, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Là, on a la chance d'avoir des modes. Et franchement, c'est super génial. Je suis vraiment très, très contente. Et franchement, merci infiniment, Jeff, d'avoir eu l'idée, et de m'avoir proposé de filmer sur le serveur. Seul truc, c'est que, voilà, j'ai du mal à réfléchir quand j'ai des modes, entre guillemets, imposés, même si c'est super génial. Pour le concept, dans ma petite tête de blonde, ça bloque un petit peu. Donc, si certains d'entre vous ont des idées, ou préfèreraient des choses pour la série multi... Donc, voilà, ça se passera avec Pac-Man, que vous connaissez peut-être. Je ne suis pas sûre d'avoir déjà fait des vidéos avec lui. Ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà filmé avec lui. C'est sûr et certain, on a déjà fait des Hunger Games et tout ça. Après, est-ce que je les ai mis en ligne ? Ce n'est pas sûr, puisque je filme tellement de trucs que vous ne verrez jamais. Mais sinon, voilà, pour le petit... Pour vous dire un peu qui est Pac-Man, Pac-Man est un ami plutôt proche qu'on a connu avec Yamiko. Pendant un live, oui, parce qu'il m'est déjà arrivé, quand j'avais 100-200 abonnés, de faire un petit live. C'était Yamiko qui tenait le live. Et on était... Voilà, on était avec Yamiko. Je ne sais plus ce qu'on se faisait. D'ailleurs, je crois qu'on faisait des Hunger Games. Et Pac-Man regardait le live et il nous a proposé de nous rejoindre. Et puis, finalement, Yamiko et Pac-Man se sont échangés leur Skype. Et puis, voilà, moi, j'ai connu Pac-Man. Et en fait, c'est un gars... C'est un gars génial, moi, je trouve. Il a ce sens de la déconnade. C'est juste génial. Et on se connaît beaucoup. On passe beaucoup de temps ensemble, surtout avec Yamiko et Cheny. Voilà, on est une petite équipe. Même si j'ai beaucoup de... Entre guillemets, team. Mais voilà, mais... On est assez amis. Et finalement, on s'est dit, pourquoi on ne filmerait pas ensemble ? Parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. On joue ensemble depuis longtemps. On filme dans Gurgame ensemble depuis longtemps. Mais finalement, on n'a jamais réussi à prendre le temps de faire une série ensemble. Par un moment, avec Pac-Man, donc, on avait une idée de vous faire une série retour vers l'alpha. Premier épisode a été filmé, mais c'était complètement tombé à l'eau, tout simplement parce qu'avec l'alpha, ça laguait. Mais alors, c'était... C'est juste horrible. La luminosité était, mais pourrie, de chez pourrie. Je me suis dit, c'est dommage, mais je ne peux pas proposer ça... Je ne peux pas proposer ça à mes abonnés. Donc finalement, ça n'a jamais vu le jour. Et du coup, ben... Voilà. Du coup, il y a quelques temps, on s'est dit, il faut qu'on en fasse une série ensemble. Et voilà, c'était un projet qui était un petit peu en cours et tout ça. Puis finalement, quand Jeff m'a dit, tu pourrais faire une série sur le serveur, je me suis dit, voilà. C'est l'occasion, quoi. Un serveur, on peut être plusieurs. Je ne vais pas faire une série sur l'eau sur un serveur. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Mais... Moi, ce que j'aimerais bien quand même, même si on pourrait faire une... Après, c'est comme vous voulez. Je pourrais très bien faire une série classique. Avec des modes, ça restera quand même original. Faire une série classique. Faire la maison. Faire un petit peu ce qu'on veut. Ou une série simple, avec des objectifs. Voilà. Un petit truc classique. Je pense que je ferais ça vraiment si je suis désespérée, que je ne trouve aucun concept. Mais moi, j'aimerais bien quand même qu'on trouve quelque chose d'assez original. Étant donné qu'on a des modes. Qu'on trouve un principe. Alors, au début, j'avais pensé à peut-être un zoo. Faire un zoo. Et finalement, on m'a dit que ça avait déjà été fait par un certain Gus. Et du coup, j'ai... Pour la petite... Voilà. C'est... Je parle, je parle. Mais voilà. Du coup, j'ai découvert ce YouTuber qui est vraiment génial. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. C'est un grand YouTuber. Mais moi, je ne connaissais pas. Du coup, j'ai une idée. Mais lui, il l'avait déjà fait. Du coup, voilà. C'est plus très... Plus très, très intéressant. Là, il y a masse de coffres. J'espère qu'il y a trop plein de trucs. Je ne sais pas si vous voyez clair. Je vais manger un tout petit peu. Et donc, je suis à la recherche d'un concept. Donc, si vous avez quelconque idée. Ou vous pouvez me dire dans les commentaires. Bah, on préférait que tu fasses une série simple, à objectif. Ou je ne sais quoi. C'est comme vous voulez. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Je vais prendre quand même... Oh, des flèches. Oh, merci. Miam, miam, miam. Finalement, je ne vais peut-être pas prendre la TNT. Parce que ça va me prendre beaucoup de place pour rien. Boum. Je vais quand même laisser la TNT, là. C'est bête, mais c'est ainsi. Tac, tac. Et le dernier, du coup, ça doit être les minerais. Voilà. Ah mince, j'ai déjà 64. Bah, je vais poser. Je vais poser. Je vais poser. Ce n'est pas la peine de s'encombrer. Des flèches. Un petit peu de bouffe. Je vais prendre ça. Smite Knobak. On va prendre ça juste pour le combat. Puis ça... Non, c'est bon. Je n'en ai pas spécialement besoin. Ça, il n'y a rien. J'ai déjà été dedans. Je suppose. Ici. On prend le fer. C'est toujours utile de le faire. Les flèches, je prends. L'arc, j'en ai déjà. Le pain, je vais le prendre. Parce que j'ai un stack sur moi. Donc voilà. Ça ne prendra pas de place. Les flèches, je prends. Même si j'en ai déjà pas mal. Ça, non. Là-dedans. Oh, il y a du monde. Alors, attendez. Je vais juste... Du coup, je peux retirer à l'arc. Donc, power 2. Je n'en avais pas un autre. Je vais mettre ça comme ça. Et de la bouffe. Voilà, comme ça. Parfait. Toi, tu vas te prendre une flèche. Laisse-moi monter, Coco. Coco, Choco, Chanel, Coco, Chanel, Chocolat. Oh là ! Il y a des gens ici. Si je fais ça. Ouais, décidément. Walkencraft tourne en Pirates des Caraïbes. Bon, j'espère que vous n'êtes pas pour autant déçus. Je ne pouvais pas prévoir à l'avance que la map serait comme ça. S'il faut, je ferai une saison 2, puisque ça a l'air de vous plaire. Donc, plus tard. Je ne vais pas enchaîner la saison 2 tout de suite après. Mais... Toute série qui plaît peut très bien avoir une saison 2. Même si j'ai d'autres concepts à peut-être vous faire découvrir ou même à inventer. Voilà, tac. Oups. Ah oui. En parlant donc du coup de mes différentes vidéos et tout, j'allais oublier le principal. Je joue actuellement, de temps à autre, sur un serveur FTB. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je ne sais pas parler. Attendez. Attendez. Là, je tourne. FeedTheBeast. Voilà. Donc, c'est... En fait, FeedTheBeast, c'est un espèce de pack qui regroupe, si je ne me trompe pas, une trentaine, entre 30 et 40 mods. Et si vous ne connaissez pas, enfin, vous avez peut-être déjà vu sans connaître le nom, c'est surtout basé, pas que, bien sûr, sur des machines assez complexes et tout ça. C'est M. Starvey qui m'a invité sur son serveur. D'ailleurs, je le remercie beaucoup, parce que finalement, je m'éclate, même si je ne connaissais pas FTB. Et je voulais savoir si, du coup, ça vous intéresserait d'avoir... Je ne ferai pas une aventure suivie dessus, ça c'est clair, je ne peux pas, voilà, vous imposer le minage, le machin, le truc. Mais je ne ferai pas de tuto non plus, parce que Starvey, il est déjà... Il fait aussi quelques vidéos et c'est plus axé tuto. Moi, ce que je pense faire, si vous avez envie, donc c'est pour ça que je vous demande, c'est une vidéo de temps en temps, genre une vidéo par... Ça dépend en quelle fréquence je jouerai, ça dépendra. Mais à chaque fois que j'aurai un petit peu avancé, je vous fais une petite vidéo. Pour que vous voyez un petit peu comment j'ai avancé. Et éventuellement, peut-être vous montrer quelques petits crafts de machines. Mais je voudrais surtout vous montrer, éventuellement, vous faire découvrir ce mod. Même si je ne connais pas encore beaucoup. Vous montrer à quoi servent les différentes machines. Et vous faire... Désolé, là du coup, j'ai complètement oublié d'éclairer. Je m'excuse si vous entendez le téléphone sonner, je ne pense pas. Mais voilà, si vous avez l'oreille fine, vous entendez peut-être le téléphone. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, FTB. Voilà, est-ce que ça vous intéresse que je filme de temps en temps un épisode de 20-30 minutes sur FTB pour vous montrer un petit peu ce que je fais et comment ça avance, tout ça, tout ça. Là, je tourne un peu, ça ne doit pas être super agréable pour vous. Là-haut, il y a un petit machin qui m'attend. Et je... Ah bah nickel. Voilà. Si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Mon casque, il est presque pété. Voilà. Je suis réaimée. C'est un truc de fou le nombre de pirates qu'il y a là-dedans. Moi, je veux bien faire du FTB, mais je ne veux pas vous l'imposer parce que je sais que ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde de par la difficulté, la complexité de cet ensemble de modes. C'est comme vous voulez. Écoutez. Si vous ne voulez pas, il faut me le dire aussi parce que, en général, j'ai souvent des avis qui sont pour, mais ceux qui sont contre ne me le disent pas spécialement. Il faut me dire aussi parce que, du coup, si seules les personnes qui sont pour s'expriment, forcément, moi, je pensais que la majorité est d'accord. Donc, il faut me dire, je ne serais pas fâchée de me dire « Oh non, je n'ai pas trop envie, ce n'est pas la peine, machin et tout. » C'est comme vous voulez. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc là, du coup, j'arrive au boss. Parce que je parle, je parle, mais j'en oublierai presque que je joue. Donc, ça nous fera notre troisième boss. Là, je suis en train de le mitrailler, là. Il a bien mal. Et voir ça. Si c'est efficace. Autant que je la bouffe. Lui, il a un bouclier, mais je ne sais pas si moi, je peux en avoir un. Je ne pense pas. Il va encore me looter son poignard. Allez, là, je commence à bien gérer quand même. Je suis rentrée directe. D'habitude, je reste un petit peu derrière la porte en mode « je flippe ». En mode « quoi ? » Quoi, roi féminin ? Je ne sais pas comment ça se dit. Là, j'ai super fin. Il me tape. Ah, ben c'est bon. Il est mort. Là, il n'a pas fait long feu. Il est face à une choupille en forme. Enfin, en forme. Ça dépend comment on voit les choses, mais surtout heureuse de filmer. Wouhouhouhou ! Je vais prendre ça. Ça, je prends. C'est sympa. Ça, je laisse. Ça, je laisse. Parce que j'en ai déjà... Ça, je prends. 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 C'est évident. Ça, je prends. Ça, je prends aussi. ça je prends, oh la vache ça c'est super et ça je prends donc il faut que je mette un petit peu dans les sacs ça c'est sac à bouffe, je pense que je vais balancer ça que je vais balancer les cookies qui il faut l'avouer me servent à rien voilà c'est dommage mais voilà pour avoir de la place pour mettre autre chose voilà par exemple ça parce que les pommes en or c'est super, en fait je vais bouffer des pommes en or je vais poser les machins, voilà je vais faire ça comme ça ensuite second sac ça, ça ce stack c'est merveilleux 25, je pense que j'ai assez pour aller voir monsieur l'under dragon mais mais il faut encore que je fasse l'objectif oui alors il y a quelques épisodes j'ai modifié les objectifs donc les objectifs au final sont battre 5 boss battre l'under dragon donc c'est à dire finir le jeu et avoir un chien donc là pour les 5 boss c'est assez bien parti le souci c'est que il me reste à avoir un chien et voilà je veux avoir mon chien avant de avant de d'aller battre l'under dragon d'ailleurs là j'ai 2 pantalons le mien est bientôt foutu donc ce que je vais faire c'est que je vais le balancer on va pas s'embêter d'ailleurs je vais voilà je vais faire ça comme ça mon casque pareil tac on va mettre celui là celui là je le garderai pour l'under dragon voilà fin d'épisode c'est un petit peu le ménage enfin je sais pas si on est en fin d'épisode mais je pense ouais à peu près quoi on va se rediriger vers l'autre après voilà 20 diamants ça c'est super ça comme ça le blé il faudrait que j'en fasse quelque chose mais j'en aurais besoin en fait je suis en train de stacker un petit peu des merdes mais c'est surtout pour le pardon pour le mode doogie talent voilà tac du coup ben c'est vrai que je perds un petit peu de place à cause de ça tac tac voilà bon voilà c'est bon j'ai de la place et je vais me nourrir à à la pomme d'or je croyais que j'avais utilisé mon arc mais c'est bizarre il s'est pas utilisé bon et ben ma foi est-ce que j'ai tout pris tout ce dont j'avais besoin voilà c'est ça aussi walk and craft c'est devoir laisser des choses voilà pourtant un bloc d'or tout ça ça peut être intéressant mais au final au final ça m'apprend des choses c'est que finalement des fois c'est vrai que quand on fait une partie survie classique on a tendance à entasser des trucs complètement inutiles dans les coffres et donc du coup ben là on voit bien que voilà même par exemple le fer et tout bon là c'est sûr j'ai des armures qui sont directement données dans les donjons mais par exemple les cookies ou toute la bouffe que j'ai je ne sais où là finalement tout ça ça ne me sert à rien quoi allez je vais faire ça on va y aller au culot sauf que je suis trop conne parce que je ne peux pas remonter la patate la blonde de service alors voilà donc j'ai décidé que la prochaine fois on irait battre ce machin là je vais vous montrer je vais essayer de voir si je ne peux pas en faire le tour grossièrement pour vous montrer alors attendez je réfléchis l'entrée est comme ça je pense que le bateau est par la droite on va voir je pense que oui que je vous montre un petit peu l'intérieur parce que moi j'ai déjà vu en fait en testant les modes mais vous vous n'avez encore jamais vu à moins que vous ayez déjà essayé de jouer avec ce mode d'ailleurs je crois que je me suis trompé de côté on va voir ça moi qui pensais en général ces sortes de 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 montagne apparaissent en bord de côte pour que ça fasse pour que ça fasse voilà prolongement de la terre mais là du coup ça oh purée j'ai eu trop peur j'ai eu les boules j'ai eu trop trop peur je vous assure j'ai sursauté mais alors ah ouais ça lance les flèches c'est efficace ouais donc le bateau il doit être de ce côté là ouais il doit être de ce côté là je vais vous montrer rapidement voilà alors attendez je suis désolé je suis vraiment désolé pour les petits lags voilà voilà ce qu'on va battre plus tard alors en fait je vous explique parce qu'en fait le plus gros du donjon il est pas dans le bateau tout autour ça a été un petit peu aménagé je trouve ça trop trop classe ah purée je suis vraiment vraiment je suis vraiment désolé pour les lags je pense qu'on va arrêter là j'ai quelques petits lags donc du coup on va passer par l'arrière parce que le principal est par l'arrière donc ça c'est ce qu'on vient de battre je crois ouais je crois bien je crois que c'est celui-là qu'on vient de battre avec les avec les comment ça s'appelle non mais les canons j'ai pas de bloc pour monter comment je vais faire je vais faire un truc genre boum oh purée merci c'est génial ce truc j'adore genre si je enfin je peux je peux je peux je peux m'envoyer en l'air quoi enfin pardon on va battre juste ce petit machin qui fait le malin puis on va rentrer je crois qu'il y a une porte quelque part je sais pas pourquoi mon pc lag j'espère que enfin d'ici d'ici la prochaine séance de tournage j'aurai éteint mon ordi je pense que ça ira mais je m'excuse vraiment je suis désolé bon je pense que ça se voit pas beaucoup beaucoup par rapport à par rapport à oh c'est pas vrai là ça va là ça va non ça va plus je suis désolé je m'excuse vraiment ça m'embête j'arrête pas de m'excuser mais ça m'embête ouais c'est vrai que je lagouille quand même je ne sais point pourquoi alors allez on va voir on va voir je vais me péter la gueule oh c'est cool ça me fait pas de dégâts choupi fusée puis après on va arrêter là parce que ça va faire au moins aller je vais vous dire j'en ai aucune idée mais je pense que ça fait à peu près 26 minutes 30 que je filme tout au pif tu vois donc là tu vois c'est trop bizarre ce truc on dirait que j'ai j'ai je sais pas quoi là entre les jambes c'est assez étrange le mec il est intelligent parce que en fait il met une porte mais ce qui existe c'est la pioche voilà du coup je peux passer genre je pense qu'il y avait un levier quelque part mais je sais pas où il est je pense que je l'ai pété hello my friends donc voilà vous voyez des espèces de petits ponts des machins comme ça ça a été aménagé et ce donjon est assez long parce que je l'ai déjà fait en testant vous allez voir ça va être assez sympa puis pour une fois on sera pas complètement dans l'eau donc on se laisse on se retrouve pour l'épisode 13 qui j'espère sera un petit peu moins enfin qu'il y aura moins de baisse de FPS alors je ne sais pas du tout à quoi c'est dû je suis désolée c'est une des rares fois où ça m'arrive j'espère que ça vous embêtera pas trop de trop hein et voilà n'hésitez pas à donner votre avis pour FTB n'hésitez pas si vous avez des idées ou si vous préférez une série classique pour l'aventure avec Pac-Man sur le serveur mots créatures n'hésitez pas à me poser des questions sur ask.fm le lien dans la description n'hésitez pas à me suivre sur Twitter enfin n'hésitez euh à rien voilà faites tout ce que vous voulez commenter partagez tout ce que vous voulez ou pas d'ailleurs libre à vous je vous fais tout plein de bisous et donc euh ben à plus pour le prochain épisode ou pour une autre vidéo allez bisous 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 abonnez-vous Sous-titrage ST' 501